Allez, avec des restes de melons, de melons du jardin, avec les graines, on va les donner aux poussins qui sont sortis. Salut à tous, bienvenue dans mon poulailler préféré, dans mon poussinoir indoré. Donc on a sorti les poussins aujourd'hui, ce matin, nous sommes jeudi, donc on va leur donner quelques... Ah, ils ont bien gambadé, là, ils étaient heureux, mais bon, je dois concilier les chiens et puis les poussins, c'est pas évident tout le temps. On va leur donner des pelures de melons, avec des graines de melons pour voir s'ils affectionnent tout ça. Voilà, mesdames, messieurs, on ferme bien derrière. Alors, on va disposer ça, je ne sais pas comment, tiens, tiens. Là, on met les graines dedans, regardez-moi ces graines, regardez-moi les graines, regardez-moi les graines de melons. Oh, c'est pas beau ça. Là, hop là. Regardez ces graines de melons, comment ils affectionnent tout ça. Allez, je vais en jeter là, hop là. Après, on va les donner. Ah oui, on va les donner quelque chose de particulier, puisque hier, on a mangé au restaurant et j'ai mangé des gambas. Donc, on va les donner, je vais vous montrer. J'ai demandé à récupérer les pelures, les... qu'est-ce que j'allais dire ? Bah, les gambas, hein, tout simplement. La peau des gambas, la coque des gambas, la carapace des gambas. Et alors, les poules, elles adorent ça. Alors, là, il reste un jus, je vais le mettre là-dedans. Hop. Ah oui, et puis on va mettre du pain aussi, que j'ai fait tremper toute la nuit. Du pain dur. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, un petit coucou au poussin. Forcément. Et on va les laisser, puis je vais mettre le pain et on va aller voir nos poulettes. Nos deux poulettes qui sont planquées. J'ai eu un petit peu peur, parce que nos deux poulettes étaient, figurez-vous, planquées dans la jungle landaise, avec les arbustes de partout, les fougères. Donc, je n'arrivais plus à les trouver. Bah oui, c'est tellement immense. Allez, on quitte le poussin noir et on va au poulailler. Allez, on va donner les gambas. Tu gardes ici, pour l'instant, toi, tu n'y vas pas, nous revoilou dans le poulailler. Alors, je vais vous montrer, donc, pour les carapaces de gambas, ici, avec quelques morceaux de pain, tout compris. Je vais vous montrer ça, je vais les attirer. Quoique, je vais aller vers elles, parce qu'elles sont bien cachées. Et mine de rien, ce matin, mon fils me disait, papa, papa, j'ai entendu la buse. Et bien, tu as entendu la buse, et bien, voilà, elles sont en liberté, qu'elles se débrouillent. Maintenant, ce sont les plus véloces, elles vont se débrouiller toutes seules, elles connaissent le danger, et elles savent où se planquer. Alors, mesdames, messieurs, je les ai vus là-bas au fond, j'avais commencé sur la droite, maintenant, on est sur la gauche. Regardez ces vastes allées de fougères. Et elles y sont toutes, toujours, regardez au fond. On ne les voit pas, je me rapproche. Et on va leur distribuer les gambas. Allez, on va leur mettre les gambas là-bas, planquées dans les taillis. Et on va voir ce qu'il en ressort de ce festingambas, parce que je pense qu'elles affectionnent tout particulièrement ce genre de coquilles, de carapaces, on va dire. Voilà, vous voyez, elles sont là. Bon, on les voit là, la noire. Alors, la noire, qu'est-ce qu'elle est rapide ? Je pense qu'elle peut aller se planquer, elle volette. On va les appeler, vous voyez ? Vous voyez, les tunnels, les grottes, je vais leur mettre ici à l'entrée. Regardez ça, regardez comment elles sont planquées. Regardez-moi ça. Ça, c'est génial. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez, regardez ça. Alors, elles s'attaquent aux morceaux de pizza. Les restes des gambas, normalement, elles vont les déchiqueter. La noire est beaucoup plus peureuse. On va se mettre ici. Elles sont relativement bien protégées. Regardez. On va s'éloigner un petit peu pour voir si elles s'attaquent aux gambas. Voilà, ça y est. Oh là 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 là. Ça y est, la blanche attaque les gambas. Je peux vous dire qu'il ne va plus rien rester. Oh là 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 là, tout rond, tout rond. Mesdames, messieurs, tout rond, les gambas. Elles repondent des œufs. Là, ça va leur fournir une quantité phénoménale. Oh là 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 là. Elles sont affamées. Elles sont des véritables dinosaures, T-rex. Là, celle-là me gêne un peu. Voilà. Alors voilà, encore une attaque de gambas. Oh là 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 là, ça déchiquette la gambas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les queues en entier. Regardez la source de calcium et d'oligo-éléments que procure cette carapace de gambas là. Enfin, oh là là là, entier presque. Allez hop. Excellent repas là. Encore une queue là. Voilà, si vous avez des restes de crevettes, donnez-leur à vos poules. N'hésitez pas. Je ne les ai pas cassées, elles vont se débrouiller. Elles ont un bec, elles se débrouillent. Je ne vais pas m'embêter à me remettre les mains dedans. Parce que ça pue. Après, c'est très rémanant d'ailleurs. Voyez-moi. Elles sectionnent la carapace. Allez hop, elles savent par quel bout les prendre. Et après, elles les abattent. Entre la pizza et les gambas, il y a de quoi faire. Voilà, je vais les laisser. Ça, c'est quoi ça ? Encore du pain. Je vais donner au... Oh ben non, du pain. Je vais leur donner à elles. Un petit peu de pain là, encore. On va l'amener ici. On peut déchiqueter. Voilà, les gambas. Voilà. Regardez comment ça déchiquette la gambas. Ça va se débrouiller, c'est planqué. Et sur ce, je vais me retirer sur sa dernière bouchée de gambas. Et on va aller donner le pain aux poulettes. Regardez ça, regardez ça. Hop là, regardez. Ah ben là, ils ont de quoi faire. Ils vont en avoir jusqu'à demain. Elles sont heureuses les poulettes là. Je ne me pose plus de questions quant à leur liberté. On va essayer de gérer en fonction de la situation. En fonction, en effet, de la reproduction. Je laisse celle-là, qui est très peureuse. Mais vous voyez la longue queue qu'elle a là. Ça, c'est une poule qui doit faire de sacrés bons envol. Voilà, on va la laisser aller picorer aussi ces gambas. C'est un instant délicieux. Regardez-moi cette densité de fougères que l'on a laissée pour ce planquet caverneux. De véritables dômes, protections impénétrables pour les buses, les prédateurs des airs. Voilà, on ne tombe pas toute la surface. Forcément, on laisse des allées et on laisse aussi des zones primaires. Allez, on va donner le pain aux poussins. Allons-y. Allez, substantez-vous bien. La phénix, tu viens ? On va voir les poussins. Elle vient. Allez, j'ai mis le pain aux poussins. Alors, le pain aux poussins, ça donne quoi ? Bah, pas terrible. Au début, j'en ai mangé. Là, j'ai mis le monticule. Alors, je viens de le mettre. En fait, ils en mangent, mais... Par contre, qu'est-ce qu'ils mangent comme grains ? Alors là, ça va à une vitesse. Bon, bah, le pain, je pense qu'ils ont commencé à le manger, mais... Ils sont vite rassasiés, il faut dire que c'est plein d'eau. T'as une plume, là. Voilà. Viens le lendemain. Le melon. Le pain un petit peu. Pas trop, hein, au final. J'en ai mis beaucoup, c'est pas grave, ça servira aux autres. Puis, ça sert aux animaux, si je le remets dans le poulailler, dans la forêt. Un petit peu. Voilà. Avec parcimonie. C'est pas le festin droit, hein. C'est pas le festin droit, hein. On est d'accord. C'est pas le festin droit, hein. Elle crie, on dirait. Elle a pris un morceau de mine, et puis elle l'amène à ses poussins, disons. «, c'est comme ça. » C'est pas le festin droit, hein. C'est pas le festin droit. C'est pas le festin droit. C'est le festin droit. Tout petit, le petio, voilà le petio, allez, je pense qu'avec ça ils vont faire des petites fiances molles, et là on a le melon, encore, il y a encore quelques graines dedans qui n'ont pas été mangées. On boit l'eau du melon, le jus du melon. Avant ils pouvaient se noyer dans la marmite, maintenant ils boivent. Où est-tu ? Allez, sur leur petit perchoir là-bas, certains sont couchés ici. C'est une bataille de la place ou quoi ? Il y en a un autre au fond là-bas. Voilà, c'est une ombre, un autre plant qu'il a, et c'est en train de se poser tout ce petit nombre. Voilà, ça soit poule, une boile melon. Je ne sais pas pourquoi je déduis alors que ça sera une poule. C'est bon, il est génial. Il ne dérange pas. Il est génial. Il s'est posé aussi. Maintenant, fini les graines de melon. Et voilà, tout ce petit monde s'est posé. Et puis moi, je vais vaquer mes occupations, je vais y aller avec cette belle journée encore. Eh oui, doit être jeudi 22 août 2019. Voilà. Allez, sur ce, maman poule, allez bien à vos petits. Je vous dis tout seul au soir. Maman, maman, maman. Tout de suite.